On va surtout travailler le gainage des abdominaux. Concentrez-vous les filles. Voilà, là c'est une forme d'abdominaux. Sollicitez tous les muscles du sacroiliac, la colonne vertébrale, la ceinture pelvienne. La marche nordique commence aussi en salle, effectivement, par des assouplissements. Donc la marche nordique sollicite un peu plus de 285 muscles qu'il va falloir mettre à contribution en marchant en extérieur, sur des endroits qui ne sont pas forcément très très faciles d'accès. Donc pour cela, on fait de la remise en forme. On va travailler, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est dehors. Là ça va être parti pour une heure de marche nordique. On va avoir une activité un petit peu sympathique aujourd'hui, on va faire un petit peu de cardio. C'est physique si on veut bien se donner la peine, mais sinon c'est très très convivial. Vous entendez derrière, ça jacasse, ça s'amuse. Poussez sur les bâtons. Poussez, 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 poussez. Allez. Tendez les bâtons bien vers l'avant. Allez. On les perd. Voilà, il faut que ça soit sinueux, harmonieux. Et puis souriez aussi. Qu'est-ce que c'est que ce travail aujourd'hui ? Enfoncez le bâton le plus longtemps possible au sol. Finissez sur le triceps tendu. Les bâtons sont obligatoires car ils sont le moteur dans l'activité de marche nordique. Les bâtons c'est fondamental forcément, puisque c'est eux qui vont nous permettre de nous propulser vers l'avant et puis de solliciter un maximum de muscles que nous n'avons pas quand on fait de la marche traditionnelle. Cinq, quatre, trois, deux, un, c'est parti. Allez, on se fait plaisir. Allez, on se fait plaisir. La marche nordique est non traumatisante puisque nous avons des gens dans le groupe qui sont atteints de pathologies différentes. Certains se sont fait opérer. Donc des hanches. D'autres ont eu des cancers, cancer du sein et autres. Donc des gens qui n'avaient pas dans l'idée de se remettre à une pratique sportive. Vous sentez que vous sollicitez... Quatre, cinq, six. Change de jambe, levez la poigne de pied. Gardez bien les bâtons. Poussez le plus longtemps possible. Allez, loin derrière le bâton. Faut le plaisir qu'on prend à courir. J'avais une question à vous poser tous, là. Après tous les cours, là. Est-ce que vous avez des courbatures ? Personne, jamais. Vous n'avez jamais de courbatures ? On sent tous les muscles qui chauffent. Donc voilà. Non, bien. Vraiment bien. Pas mal ? Non, non, non. On est détendus, on est relâchés. Et on sent qu'au travail. Ouais. Au niveau des triceps, vous sentez que vous travaillez un maximum ? Bien sûr, si on se déshabille, ça va faire... Cet été, sur la plage, ça va être du tonnerre. Respirez en même temps. Le plus haut possible. Tendez. Souriez, ventilez, respirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage manager Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501